... Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à Kinshasa, intérieur du pays, bonjour à Afrique, Europe, Amérique, partout dans le monde, bonjour à Kinshasa, jeudi 31 octobre, changement de la constitution, on en parle encore, nous sommes dans un contexte de guerre, certaines provinces sont agressées, sous état de siège, la population souffre sur tout le plan, quel est l'impact de ce changement, la quotidienne, la population n'a busso, est-ce que 2028 et Zabongo ciblée, on en parle ce matin, et puis oui, de l'impact des mesures prises pour lutter contre les embouteillages, la Kinshasa, Batoubazolela, Minghi, on va en parler ce matin, Nasa Bangona, Maître Yannick Nvombi, vous faites bien de m'associer à cet échange républicain, moi je n'aime pas les débats qui tournent autour des individus, les débats qui tournent autour des idées, parce que le choc des idées jaillit effectivement la lumière, donc je suis le porte-parole du parti politique à la scène de l'honorable Justin Bittacuira, chercheur en droit parlementaire et droit constitutionnel. Merci une fois de plus pour l'invitation. Très bien, Ndéko Yannick, Mbote, Ndéko Winner. Mbote, Madame Maria, je suis très content de recevoir l'invitation à eux, j'espère que vous êtes tenté de sentir fatigue, jusqu'à 23h, toujours Naba Kla Topounokou défendre la République et vous défendre le peuple congolais, mais grâce à l'aide de tienne, c'est notre devoir, nous sommes présents pour répondre à vos questions, ce qui sera très nécessaire et capital pour le compte de notre population. Très bien, Ndéko Winner. Maitre Yannick, le chef de l'État n'a qu'il s'engagne à manifester, qui vaut volonté de ne pas changer la constitution, n'a qu'il soit, mais nous sommes un pays agressif. Certaines provinces sont sous état de siège. Est-ce au portant, la ministre Sassiko ? Bon, merci, madame. Les missions, elles ont rappelé dans le caractère pédagogique. Avant de répondre dans un groupe, il faut qu'il y ait un peu comme on va congoler dans un point A, pour qu'il y ait des tiges, ce qui est dans C, B, parce qu'il n'y a pas, mais il ne faut pas comprendre. Alors, le débat aujourd'hui autour de la révision constitutionnelle ou le changement de la constitution, c'est un débat normal dans un État de droit, il faut les aller. Mais seulement les gens qui estiment qu'il faut changer la constitution doivent motiver. Les gens qui refusent aussi doivent faire le temps. Très bien. Pour qu'on finisse, le peuple accompagne des bananes basales en raison, bananes basales en raison telle. Moi qui vous parle, je suis auteur d'un ouvrage bientôt, fin pré-prébiment, la problématique de l'extraversion de la constitution du 18 février 2006. Je suis en train de démontrer que cette constitution, elle est beaucoup plus extravertie, tournée vers l'extérieur. Et dans ce contexte-là, cette constitution a du mal à s'appliquer, parce qu'elle n'est pas adaptée aux réalités sans cesse changeantes de la vie en société. Mais je ne suis pas le seul. Déjà en 2005, lors, avant le référendum, d'autres voix se sont élevées. Des professeurs de droit que je respecte beaucoup, pour fisticer les textes qui étaient ainsi adoptés au niveau de l'Assemblée nationale, pour ne pas soumettre à un référendum. Vous avez les professeurs Mboyo Mpengue, lui il réfléchit un peu comme moi, il qualifie les textes d'extéristes, essentiellement tournés vers l'extérieur. Vous avez les professeurs Moukadi Boni, lui c'est même une copie à refaire. Le professeur Mpouya, Auguste, il est en vie. Il dit que ce texte contient d'innombrables imperfections, à tel point qu'on ne devait même pas les soumettre au référendum. Le prof Njoli, il qualifie cette constitution de manqué d'identité. Madame, ça c'est beaucoup plus grave, tant qu'on traduit la constitution, il n'y a pas d'identité de vérité. L'un des rédacteurs et la constitution, le professeur Sambo, il revient sur la pluralité des sources d'inspiration. On a en fait oublié la principale source d'inspiration qui était les Congolais, ou bien les réalités congolaises, mais qui est une source d'Italie, d'Abraza, d'Abraza, d'Abraza. 7 ans après sa promulgation, l'un de ses co-rédacteurs, le professeur Bouchab Evariste, écrit un ouvrage entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Dans mon thaline ouvrage, on comprend des profs Bouchab Alobi, ce texte est conflictualisant et conflictualiste. l'un des rédacteurs, et il y plaidait à l'époque pour la révision de certaines dispositions intangibles. Alors, ce n'est pas les seuls, ce n'est pas les seuls, c'est le professeur Bouchab Alibi, je le salue, un professeur que j'ai beaucoup stime, parce qu'on a un article qui a publié « La sociologie des constitutions congolaises », ce qui est vraiment autopsie à bien conscience. Il conclut que la constitution au réseau favorisé de l'émergence RDCT. Alors, question de l'oubby, est-ce que dans l'état de siège, il faut changer la constitution ? Je rappelle au Congolais, que le changement de la constitution, c'est... En fait, la constitution, c'est le plus grand pacte républicain qui est au-delà. Pour changer, en gros, il y a toute une procédure. Et cette procédure ne doit pas être prise à la légère. Mais aussi, il y a des préalables. Le premier préalable, pour changer la constitution, il faut obtenir un large consensus des citoyens congolais. La classe politique, majorité opposition, société civile, mais aussi les Congolais dans son ensemble. Je ne parle pas de l'inanimité, mais un large consensus. Deuxième préalable, c'est les arguments solides. Vous ne pouvez pas, dans un débat aussi important, envoyer n'importe qui pour en parler. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les ABC du droit constitutionnel, mais ils en parlent. Il y a trois choses qui ont plaidé pour le changement de la constitution. Première chose, principalement, les régimes politiques tels qu'ils sont institués dans ces pays. Régimes politiques, ils sont semi-présidentiels, avec un exécutif bicéphale. Mais est-ce que ce régime est adapté aux réalités des Congolais ? Non, madame. Combien de Congolais est-ce que le président de la République ne gère pas au quotidien la République ? L'article 91 de la Constitution, c'est le gouvernement qui conduit la politique générale du pays. Mais t'as la société. Les peuples ne cessent de dire « Papa, tu sais qui ? » dit « Taïla du sol du Kango ». Mais pourquoi ils ne disent pas « Mama, Sumouina, taïla ? » Ça, c'est une réalité des Congolais. Et en réalité, ces Congolais ne sont pas des idiots. Moi, je suis cherchant un endroit parlementaire. « T'es bien, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les Congolais est-il ? » Non, les Congolais sont seriés. Ils ont vu T'séke de venir, « Bon, votez n'a. » « Soi, vous votez n'a dans ça, ils l'a dit non, « Oye, oye, oye. » T'séke de a bâti campagne, mais une fois que T'séke a prêté serment, ce n'est plus lui qui gère la République au quotidien. Ça, c'est une escroquerie politique qu'il faut résoudre. On reviendra mettre. « Ah, merci. » « Merci. » « Terminé. » « Terminé. » « Merci. » « Deuxième chose. » « Soi, c'est-à-dire que les Congolais sont beaucoup trop attachés, c'est la nationalité. » La nationalité congolaise les a beaucoup plus convoités. Dans la Constitution, au Sôte d'Article 10, j'ai dit, on a presque bradé la nationalité congolaise d'origine. Maman, on a 2006, on a eu un candidat d'origine rwandaise, mais candidat président de la République, sauf qu'il y a l'Ikaki. Ces pays, on ne parlera peut-être pas de ça aujourd'hui. Donc, qui est Congolais d'origine ? On n'a pas donné une réponse convaincante à cette question. Conséquence, tout le monde peut prétendre être Congolais d'origine et puis, à combien de candidats présidents sont-ils par l'équipe aujourd'hui ? Quelqu'un qui était rwandais 15, 20 ans avant San City, mais par quelle magie a-t-il congolais d'origine ? Moi, je veux bien qu'un rwandais puisse venir solliciter la nationalité congolaise par acquisition, par affiliation, mais ça ne fait pas de lui un Congolais d'origine. Ça, c'est une question qu'il faut beaucoup travailler. Troisième chose, la forme de l'État. Je ne parle pas de la forme républicaine, mais la forme de l'État. Maman, ma professeure, il y a des ménènes dans le temps de l'État et il y a des ménènes. fortement décentralisées. Bouchard parle même de fortement décentralisées. Tout de suite, il est contredit par les profs Ndjoli pour dire non, fortement décentralisées, ça l'a raté. Mais ceux qui ont dans une loi portant à organiser le fonctionnement des libres administrations des provinces, nous sommes dans le régionalisme politique. Cette confusion fait en sorte qu'aujourd'hui, ceux qui ont dans une fonctionnement est dans la province, qui ont dans une fonctionnement est dans la étude, ils ont germé dans le conflit. Les autres, l'Assemblée provinciale ne sont dans le gouvernement qui ont raté. Ceux qui ont quitté ça favorise beaucoup plus le tribalisme, le clientélisme politique, mais le développement est un peu exacté. Quelques temps après, j'ai rêvé encore sur une autre question beaucoup plus importante, je cite par là, j'aborde la question de la suppression de certaines institutions JG Budgetivore, des institutions qui n'ont pas un impact réel sur les vécu quotidiens, telles que les Sénats. Maman, elle pourrait dire que le Sénat n'a qu'aucun même pas pour faire tomber vice-ministre. Sénat. C'est une chambre de seconde zone. Elle peut ou ne pas exister mais combien déboursons-nous pour le Sénat ? Je plaide aussi pour la suppression de la Sénat. Maman, dans un pays normal, la Sénat n'existait pas. La Sénat existe dans un pays en conflit. C'était, moi je connais même les Blancs qui ont donné l'initiative. C'est dans plusieurs pays africains. Je plaide pour un régime présidentiel où le président sera lui-même responsable de sa gestion. Par conséquent, on supprime l'institution primatire. pour ma petite raison d'importance, moi j'étais conscient du ministère que je suis par là. Je suis par là. On dirait la Sankou. Pourquoi la Sankou? Moi, le président à l'époque, le premier ministre c'était encore Bruno Tchibane. Moi, je suis par là. Et donc, je suis par là. Tout à fait, je me suis dit, moi je ne suis bon dit donc elle doit expliquer ma congolais moi je ne suis pas venu où les pour tisser qui est très bien je défends cette position depuis 2013 et à l'époque c'était un sujet tabou mon appareil moi j'ai mangé j'ai m'en fait d'ici très bien maître yannick nico winner état de siège est-ce que changement quand c'est important vous avez la conscience je ne sais pas si vous en avez ok d'abord je commence à saluer mon frère yannick merci mon cher et je lui dit en face que vous êtes perquittant merci mon cher ce n'est pas de hockey j'ai aimé votre façon d'aborder la question mais c'était trop scientifique or notre petit peuple en belge des éclaircissements très simple et à moitié pour la compréhension de notre société et vous connaissez que la société congolaise plupart de nos compatriotes basana vraiment bas niveau capacité intellectuelle et les vêté pourquoi ils aient dit à comportement que les belges nous avaient imposé pour nous laisser toujours dans un niveau très bas enfin que manob a profité bas juire n'a pas bien avec le locat du congola et fort malheureusement c'est par rapport à notre effort personnel ainsi que de nos parents qu'ils ont accepté et de nous les autres vous envoyez dans les études universités consorts je salue tous les professeurs et mon frère vient de citer je je me souviens que tous ces professeurs la moins enseigné depuis 2002-2003 à l'ibékin jusqu'en 2007 quand je suis quitté donc j'ai salu les collègues là où ils sont mais maman a n'aille qui n'a pas besoin d'une autre chose la bien et tout ce la vraie ah ouais il y a un problème il faut qu'on explique le peuple est-ce que il faut qu'il y ait une révision il faut qu'il y ait un changement et la constitution il y a des questions où il y a une table il y a un sujet à débat je commence pour les opposants les plupart des opposants pour nabango tamier révision en constitution que changement et changement en constitution ça c'est pour les opposants maintenant classe moussous il y a batoza majorité certainement la union sacrée bien sûr basa peu pour révision qui pour changement maintenant moi maître je suis de l'idps mais ici je parle pour le compte du peuple congolais parce que nous parlons d'un sujet qui concerne la population congolaise les partis pour qui s'étaient fait priver très bien on prend notre parti politique on les met un peu de côté pour discuter avec le peuple en fait que nous trouvons une solution palliatif et une solution correcte pour la vie de nos compatriotes écoutez la constitution dans son sein et prévoir effectivement révision constitutionnelle et là on parle de l'article 218 de la constitution on vous donne voire même des mécanismes et des partis qui peuvent faire de telle sorte que la convocation de cette révision constitutionnelle soit effectivement effectif il faut lire nous sommes ensemble avec mon frère je pensais qu'il n'y aura pas une contradiction sauf une modification de la science nous sommes en face du peuple ils sont aussi intelligents plus que nous on peut toutefois lire l'article 218 de la constitution vous allez comprendre c'est que ça dit malheureusement je viens de laisser la constitution quelque part le peuple va nous excuser on fait ça pour eux effectivement l'article 218 de la constitution on vous dit de la révision constitutionnelle titre 7 de la révision constitutionnelle ça veut dire que pour réviser la constitution ce n'est pas un sujet tabou on peut réviser la constitution à tout moment mais seulement on vous dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurrément un au président de la république deux au gouvernement après délibération en conseil des ministres trois à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres et quatre parce qu'il y a quatre conditions certes on vous dit à une fraction du peuple c'est-à-dire une portion du peuple congolais en l'occurrence cinq mille personnes s'exprimant par une pétition adressant à l'une de deux chambres et la suite là je pense que ce n'est pas important donc classe sabato battagé à oua bangonde l'initiative de la révision constitutionnelle mais soutenir n'a qu'à tibaye balobi bobi n'a article 219 et paixi mena ma condition et au tani et au carton de cette affaire oui boy aucune révision conscience aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de coeur l'état d'urgence ou l'état des sièges ni pendant l'intérim à la présidence de la république ni lorsque l'assemblée nationale et les sénat se trouve empêché de s'érenir librement donc vous comprendre que article 218 et l'objet qu'on révisé condition et paixi batou ni bon au sec à quel conscient il a la révisé mais article 219 et paixi copa condition et l'objet n'a état de cj et paixi ma condition tout ce qu'on dit en grand ce qui voudrait dire quoi que ce qui peut respecter par conditions à l'article 219 t pour violer condition très bien ce qui peut respecter par conditions et paixi à l'article 219 t pour violer condition ah t'es un an et un an et un ami mais constitution ya un moment où on a besoin de révisé non mais ce qui est plus loin article 220 ya conscience et non 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 il ya des dispositions que vous ne pouvez pas toucher d'ailleurs on vous dit qu'il ya des dispositions que vous pouvez toucher c'est les français les intellectuels que nous sommes avec mon frère mais voilà maître que je suis ce que j'ai ramené ou ce que j'avais amené dans la république nous avons vu docteur n'aïwelle c'est un professeur connu à l'équipe nous sommes en 2022 à l'équipe non il faut réviser constitution et à république mais tout pour sa mandat chef de l'état c'est à dire va toucher article 70 au article 70 ça parmi par articles intangibles qu'on ne peut pas toucher tout révisé mais tout pense à chef de l'état mandat il ya sept ans une seule fois renouvelable pour lui il pensait déjà 14 ans parce que c'est les références n'a congo braza constitué à congo braza et peste à la présence de la république mandat sept ans une seule fois renouvelable mais fort malheureusement actuellement va prolonger et commis mandat de sept ans continuent donc ce président s'asso pour ça va c'est à c'est à c'est à jusqu'à ce que tu peux pour le musée mais qu'on n'a pas choqué d'activité parce qu'il y en a une élection mais après docteur n'aïwelle c'est le professeur pour tchoumboulé de notre dps qui vient vous dit non non pour n'aïe à boine et docteur n'aïwelle était parce que la réflexion et on a permis à tout le monde de réfléchir tel que nous les faisons mais illimité c'est à dire le peuple n'a décidé parce qu'on ne peut pas restreindre le peuple le pouvoir où ils veulent venir n'aïe mais maintenant ça va continuer moi quand j'ai regardé toutes ces choses là d'arraisonner directement l'article 220 où elles ont interdit comportement soit pratique et c'est comme ça que la république n'a répondu à moi pour nos propos pour mieux faire les choses tant qu'il y a un changement à la constitution et on dit merci parce que mon frère en avait aussi pensé non non tant qu'il y a un changement à la constitution tout le monde a dit qu'il y a un changement à la constitutionnel non c'est constitutionnel parce que c'est le dernier article 5 il y a la constitution il faut autant qu'il y a un peuple pour pas comprendre qu'il y a toujours le bloc aux autres alerte nous disons des histoires les années qu'à la constitution lorsque vous allez lire l'article 5 de la constitution l'article vous dit la souveraineté nationale appartient au peuple mais madame si vous dites la souveraineté soit partie de la peuple c'est la constitution ils ont un vrai peuple c'est ce qui veut dire que l'article 5 il y a la suprématie sur la constitution et même sur l'article 2 120 de la constitution donc c'est à dire que changer position c'est possible maintenant voilà les mécanismes pour changer ce que constitution au corps scientifique n'y on se attaque au mec des mortels à zolanda a dit que pour changer la constitution il faut qu'il y a un référendum parce que les référendums ils ont modé à l'élection mais ils ont fait sa peuple d'inguit ça il faut voter oui ou non et très souvent on vota qu'il y a la constitution et la répéter du congo c'est la troisième fois depuis l'existence et la répéter depuis 1960 tout ce qu'il y a un référendum pour ne pas voter la constitution tu vota à la constitution il y a en 1960 quand tu bénis la loi fondamentale peuple va voter à la constitution il y a la loi en 1964 et bien pour voter sous la constitution il y a le 18 février 2006 par voie il y a un référendum c'est-à-dire par l'effet qu'on peut voir un référendum dans l'article 5 on donne déjà au peuple la possibilité de changer la constitution et le changement de la constitution effectivement c'est constitutionnel donc on va aller aux élections au référendum justement pour changer la constitution maintenant qu'est-ce qui se passe madame ils ont ce qu'on va dire ça bah tu sais qu'on va consulter ma classe politique non il suffit c'est moi qu'on mette en place qu'on missionne qu'on a commandé parce que je sens son intelligence moi aussi également et les autres, au bas de se sentir à l'aise pendant qu'il faut réfléchir, l'État est république. Il n'y a qu'à la commission où on voit faire ce qu'on appelle la constitution qu'on voit vulgariser et soumettre au peuple. Et à ce moment-là, la constitution doit être bien expliquée à la population, plutôt que la constitution, il y a les 18 février où il y a l'autre, vous n'avez jamais expliqué à la pelle, ou bien imposer à la pelle par force, par un jeune de vénévant qu'on appelle M. Joseph Kamin. Donc c'était trop triste. Très bien, Ndéko Winner, Kankolongo. Maître Yannick, est-ce que le peuple est d'accord ? Bon, j'ai beaucoup aimé l'analyse de la confrère Ndéko Winner. Merci. C'est un scientifique. Mais il y a quand même deux, trois choses où il faut en revenir. Bon, première chose, peut-être pour ça, la précision. Il est certes vrai qu'il y a des messes qui se passent au référendum. Je vais revenir là-dessus. Il y a trois constitutions. Mais la constitution de 1960 n'était pas passée au référendum. C'était un texte octroyé. La constitution est passée dans le référendum. C'était celle de 1964, 1967 et 2006. C'était juste une précision. Très bien. Deuxième chose, Ndéko Winner, Aloubi, Aloubi Likamboui, changement à la constitution. Il cite l'article 5, c'est vrai. Le peuple est souverain. Mais attention, quand vous lisez cet article, le 5, deuxième, Alineia, au Ndéko Winner, il y a une partie moquotée qui s'attribuient au pouvoir et au peuple. Groupe d'individus moquotés. C'est vrai que le peuple est dans son ensemble. Et comment mobiliser le peuple est dans son ensemble ? Ce n'est pas ou encore le peuple qui soutient Tshisekedi, c'est le Congolais dans son ensemble. Parce que fraction qui a un peuple est dans son ensemble. C'est ça, le débat des droits constitutionnels devient intéressant. C'est qui le peuple congolais dont la constitution parle ? Très bien. Voilà pourquoi notion de droits constitutionnels est Sengi Ndéko Winner, en fait, c'est que le président Tshisekedi a dit qu'il n'était pas dans le faux. C'est comme ça. Mais seulement, les droits constitutionnels c'est une science de l'excellence. Ce n'est pas un droit de voyou. C'est un droit de gens civilisés. Plus d'une fois, au moment il y a une opposition ming, il y a un changement à la constitution et il y a un coup d'État, une révolution, un changement brisque. En fait, ils sont dans les anciens droits. Dans l'ancien droit, le bloc en État est beaucoup puissent encourager. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus encourager le coup d'État, le coup de force, les révolutions. C'est pour cela que l'article 5 on a souveraineté à la population. Mais cette population doit être concilitaire au référendum. Parce que ce qui a été à la application à l'article de 64. Mais quand les peuples se prononcent pour avoir le référendum. Voilà pourquoi la constitution n'est pas concité. Non. La constitution c'est comme le fait le fait qu'il faut obtenir un large consensus. Les conséquences seront incalculables. J'en suis sûr. Parce que c'est le seul pacte républicain que nous avons. Il est certes vrai. Cette constitution ne s'adapte plus aux réalités. Cette constitution. Mais c'est la même constitution où il dépasse à Bundaka ne touche pas à ma constitution. Très bien. Voyez-vous ? C'est pour dire que même je vais faire un effort de redescendre. Cette constitution au lieu d'établir démocratie établir ce que moi j'appelle la Parti Kassi. Parti Kassi est une autre Prédominant si il n'y a pas parti politique si il n'y a pas tout de suite beaucoup. Comment il y a beaucoup ? Pourquoi vous avez un parti politique ? Très bien. Pourquoi vous avez un parti politique ? Mais les Congolais serriens ne sont pas seulement dans des partis politiques. Comment faire ? Pourquoi vous avez un parti politique ? Ce qui est un parti politique ? Ce qui est un parti politique ? Ce qui est un parti politique ? Ce n'est pas comme ça. Notre démocratie est un parti qui est un parti politique ? Les Congolais sont dans la série et dans la société civile ? Dans la église ? Selon mes recherches, les Congolais ne sont pas dans des partis politiques. Disons, la majorité des Congolais ne sont pas dans des partis politiques. Les Congolais sont où ? Dans des églises ? Les Congolais sont où ? Dans des associations ? Dans les sports ? Donc, une petite partie c'est-à-dire qui est un parti politique ? Et bien, je suis un parti politique en otage. Moi, je suis un parti politique. Mais il faut tout le faire en haut. Pourquoi seulement le président de la République il faut un nomara le premier ministre en majorité parlementaire ? ce qui est compétent en majorité parlementaire est-ce qu'on ne mette ? Voilà pourquoi on a dit plein pour le régime présidentiel avec comme avantage. Le président de la République Elie a prêté ses mains à goye sa gouvernement même après un jour. Il ne dépend plus de la majorité parlementaire. Même le même soir. Il ne dépend plus de la majorité parlementaire. A goye qu'on s'appelle un gouvernement pour besoin d'efficacité il y a 20 membres seulement. Mais les lots madame j'aimerais quiconque a défi. Président de la République il y a une même constitution avec la majorité parlementaire où le gouvernement a 30 personnes. C'est impossible. Pourquoi ? Il faut satisfaire le parti politique qui a gagné avec la majorité. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une trichérie qui a eu trance dans le député. Pourquoi ? Il y a un marché des livres. Il y a 5 millions de dollars d'autorité morale. 5 millions. Il y a un besoin. Si il y a 40 députés je commence à faire chanter le président. Président il y a 40 députés il faut qu'il y ait 4 ministères et il faut qu'il y ait un grand mois. Et nous prenons 7-6 mois pour définir la majorité et plutôt le gouvernement. nous prenons les institutions et nous prenons les institutions les institutions et nous prenons les institutions et nous prenons les institutions parce que la suite c'est intéressant ça intéresse beaucoup les Congolais. Il y a des institutions qui sont créées qui sont beaucoup pourront les institutions et les institutions et les institutions et les institutions et les institutions on a vécu au quotidien, ceux qui sont supprimés dans ma maman, sont orientés vers le secteur de développement. Mme, par exemple, nous dépensons plus d'un million 500 millions, d'un milliard 500 millions de lois pour moi. Mais ceux qui sont un ministère qui est intérieur, fonctionnaires, ministères, intérieur, ça a été, ces élections sont 600-700 millions. Les 800 millions, ça va avec 800 millions, vous pouvez construire combien de kilomètres de routes ? Il y a 5 ans et puis il y a 10 ans. Donc, chaque 10 ans, nous passons 3 milliards et nous trouvons ça normal. Alors que cette CENI ne nous met jamais d'accord. Madame, vous êtes journaliste. Combien de Congolais font-ils encore confiance à la CENI ? En 2006, je vous rappelle, toujours à cause de la CENI, il y a eu un affrontement violent à Kinshasa. Un président a qui a proclamé le résilient en charge. En 2011, toujours à cause de la CENI, il y a un candidat qui s'auto-proclamait. J'ai fait allusion au fait, l'octeur Tchentis de la CENI. Il s'auto-proclamait parce que, pour lui, il estime que Yemta Gagnaki. Et vous connaissez les conséquences. Il y a eu des morts au Congo. En 2018, souvenez-vous de la chanson Président Eli. Président Eli, la seule élection où il n'y a pas eu trop de contestation, parce qu'à mon avis, l'élection a été beaucoup plus claire. C'est en 2023 où Monique est déjà même à Kinshasa, c'est le miroir. Président, moi, c'est Demarra qui n'a battu. Contestieuse à l'immunité. Mais est-ce que les Congolais font-ils encore confiance à la CENI ? Pourquoi devons-nous continuer à débourser beaucoup d'argent dans l'institution alors que possibilités de vous supprimer ? Vous créez un emploi, vous créez un emploi, vous créez un école. Vous débrouchez des milliards de dollars pour des individus alors que les Congolais ne sont pas pour ça. Pourquoi ne pas les supprimer ? Ce qui vous supprimez, vous avez dit que vous ne pouvez pas le Président Marko qui est responsable vis-à-vis à la population. C'est-à-dire, vous avez bien la société que le Président après cinq ans, total suratel. J'aborde encore une autre pour la Rochite. Oui, une autre pour la Rochite. On a un petit peu le vélo, le mot est important. On a le béla qui a un peu dans le voyage. Manda. Nombre et diré à Manda, chef de l'État. Il y a des gens qui estiment qu'il faut aller vers les 7 ans. Ils n'ont pas tort. Mais Naïp, ça va, pour ceci, il y a un mot, il y a un cour naufrage. C'est-à-dire, construction en mot qu'il est cour naufrage, c'est inscrit dans la dirée. Cinq ans, pour un président dans la RDC, c'est trop. J'ai proposé un mandat de 7 ans, renouvelable. Moi, je ne l'ai dit pas une fois, mais j'ai dit renouvelable. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que, oui, pourquoi je l'ai dit ? Moi, j'ai un truc au conseiller au ministère de l'Ouvergne. Ce pays est à construire. Regardez, France, il y a un mandat de 7 ans. Il y a un des millions en 2010, révision en 2010, il y a un 5 ans. Vous trouvez ça normal ? Comment on peut construire ce pays dans de quelles conditions ? Très bien, Maître Yannick. Ndeko, Maître Wiener, Kanko Longo, lobby UDPS, ça qui est contre Kabila, je ne suis pas ma constitution. Lelo, UDPS à Lingui va changer la constitution. Quelle est la différence ? Non, madame, peut-être que vous avez oublié. UDPS, na 2005, as-a qui contrait constitution, ou y'a pas promulgué qui est pas messier Kabila. Mais après avoir promulgué constitution, on suppose que Kabila, même pas, on ne suppose pas, c'était la réalité. Kabila, avec ce qui est construit le 18 février, na référendum, a remis-tacé en a peuple. Mais, parce que peuple va voter, quitter, selon nous, UDPS à l'époque, et Kabila a fait putsch référendaire à récupérer qu'on suit à Kabilian. Mais à ce moment-là, nous sommes obligés de s'incliner parce que la position politique doit se faire incliner ce qui, majorité à peuple, va se manifester. à citer notre position depuis 2005. Mais par après, nous nous sommes dit, on peut aller avec Kabila dans ce contexte. Nous sommes un parti politique et on sait par quel mécanisme on peut les contrecarrer tout en sensibilisant notre peuple. Et ce que nous avons fait, c'est aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Madame, Kabila a révisé la constitution en 2011. UDPS à l'ouïm. parce qu'il va estimer que la constitution en article 70 constate l'élection à des tours ne sont pas exacts. Kabila a élection à des tours. Qu'est-ce que nous, il ne nous a pas fait ? Il a été élection à demi-tour pour battre les quatre. Mais parce qu'on a compris qu'il a constaté l'article 18 et il l'a associé avec l'article 218 ainsi que l'article 219 où le SOP s'est vraiment dit que c'était logique. On ne pouvait pas marcher sur la constitution pour lui dire qu'elle ne révisait pas. T'as l'été à tout bon mal, qu'il veut savoir qu'il a constaté qu'il a révisé la constitution mais seulement il n'y a pas qu'il a été où il a été que l'article et qu'il a été au moins. Et c'était clair, je pense que tous les congrès étaient au courant. Maintenant, là où je sens les mensonges, Isabel va te dire que je ne te dis qu'il n'a pas qu'il vaut que tu ne te dis qu'il ne te dis qu'il n'a pas qu'il ne te dis qu'il n'a pas on a conscienté peut-être qu'il va y aller ensemble, on a bien sauté, on a tout le monde. Rossi moukendina, Therese Kapanga, a dépassé 2016, tout vous savez qu'on temble à l'époque pour qu'il a organisé l'élection en 2016. Effectivement, Kabila, parce qu'il servit un militaire, a sali effectivement, il a caissé par force, bien qu'il rossi à Koufwa, bien que Therese à Koufwa, ils n'ont pas la constitution. Il faut pas être trop de vérité, parce que les peuples, ils n'ont pas le lobby pour qu'il n'y ait pas, ils n'ont pas le droit de changer la constitution. Il faut changer la constitution, tout le bien, et ils ont des devoirs, non. Bien qu'ils mettent à Zolobaké qu'il faut tout ça, un large consensus et qu'on soit, oui, ça c'est politique. Mais parlons d'abord constitution. Nous, nous parlons constitution. S'il faut maintenant parler de la politique, à ce moment-là, d'une manière politique, on peut dire qu'il faut faire une large consensus et récréter tous les hommes capables de la République et conséter tout le monde, avoir les idées de tout le monde, tout ça. Là, c'est d'une manière politique. Mais dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas parler de la politique en même temps et nous traitons la constitution, bien que la constitution fasse référence à la politique. Vous comprenons-moi. Mais ici, dans un premier temps, nous savons qu'il suffit tout simplement qu'il y a une constitution qui a été élaborée, qu'il y a une constitution qui a été viable pour la République et qu'il soit respecté les conditions sociales qui sont tirées de la peuple. Mais Monsieur le Président, prenez ce genre de constitution parce que ça respecte les conditions de vie de notre peuple et soumettez-les au référendum. À ce moment-là, le peuple, dans son ensemble, ils vont en décider. Mais ce que nous en fait, ce qui est politiquement, nous devons dire, « Ok, ça va, toi ça va. Tu sais, toi, c'est une caméra et toi, c'est une caméra et toi, c'est une constitution. » Voilà, « Ok, ça va, toi, c'est une caméra et toi, c'est une constitution. » Les vieux, c'est une constitution, c'est une constitution et toi, c'est une constitution. Là, c'est d'une manière politique et ça doit se faire. Les quotas politiques, ça ne manque jamais parce que nous sommes les politiques. Bien qu'aujourd'hui, nous sommes venus à expliquer la constitution de la République démocratique du Congo qui est la loi même de la République dont d'autres lois supplémentaires tirent toujours leur source de la constitution. Madame, elle est là qu'ils passer. Vous imaginez. Mais ce n'est pas un peuple congolais. Il y a dit que depuis, à Benema, il y a conçu le 18 février 2006, le peuple, il y a la condition, il y a misère, même le confrère venait de le souvenir. Depuis 2006. Et misère, on a effectivement consacré la constitution. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous avons une constitution qui peut nous mettre à l'aise mais la constitution nous fait souffrir. Parce que, ce qui a dit constitution et la république, le président de la république, il y a un pouvoir constitutionnel qui est protocolaire. Le pouvoir n'y a pas de tirer dans la constitution. Il y a un article 69. Il y a un titre qui est un titre. Il y a un chef de l'état. Il y a un commandant suprême. Il y a un chef de la nation. Il y a un tout. Mais ce sont des titres protocolaires. Un scientifique consensuel, il y a vu que la constitution comme loi mère est un titre. Il y a un titre qui est lui comme commandant suprême, qu'est-ce qu'il va commencer maintenant à faire exactement ? On n'a pas défini. C'est de là que moi j'ai dit. la construction a été taillée sur mes yeux parce qu'on savait déjà et si je parle de Kabila comme président à l'époque mais je ne parle pas de Kabila comme individu parce que comme individu je n'ai pas un problème avec lui Kabila à l'époque, un jeune monsieur de 29 ans il n'avait pas la maturité politique de gérer un clan du pays comme la République et c'est comme ça que Nassam Siti on a pris Kabila pour voir l'étiquette il a ressorti l'article 69 mais pour voir l'affaisabilité sur le terrain il a un gouvernement, il a un parlement il vient de vous dire vous pouvez s'imaginer que Maram Nyon, c'est ça que j'ai un RDC sans que je n'ai pas un gouvernement parce que c'est le gouvernement qui définit tout ce qui s'est fait c'est le gouvernement qui est habité de nourrir la population congoliste c'est le gouvernement qui doit nous doter du courant de l'eau mais tout ça c'est le gouvernement et c'est là, maman il a mis des constructions en Belgique, il a mis des constructions les chefs de l'Etat, il a mis des articles mais les gouvernements il a mis des articles il a mis des articles 90 il a mis des articles 98 les pouvoirs sont les revenus que j'ai le gouvernement mais ma liste est là, il a mis des trucs les membres de l'Etat, il a mis des constructions alors il a mis des trucs pour avoir la fonction il a mis des constructions il a mis des membres de l'Etat il a mis des pouvoirs il a mis des membres de l'Etat ainsi qu'un ministère et la Défense. Or, pourquoi il n'y a aucun ministère en Défense qui est un ministère d'affaires étrangères ? Parce que dans la Saint-City, les constructions publiques par les belgérants les belgérants n'ont pas besoin de serre. Ils ont des messagers en passant. Ils ont des messagers en passant. Ils ont des messagers en passant, ils ont des messagers en passant. Alors nous avons des messagers. C'est comme ça qu'il peut y avoir des ministères à Défense. C'est le seul ministère qui est le plan constitutionnel que le président et le premier contrôle. Le deuxième ministère, le deuxième ministère est d'affaires étrangères. pourquoi faire l'étranger ? Kabila voulait contrôler les belgérants après avoir besoin d'avoir un Kinshasa et à chaque fois, ils m'ont dit « Kabila n'a pas eu de Kabila qui n'a pas eu de Kinshasa » voilà le malice or, les belgérants veulent faire des Kabila pour qu'il y ait quand même un soutien occidentaux mais, un jeune de vénévole la capacité de bien gérer la république le monsieur n'en fait pas mais dans le contexte on a un débat pour pondre sur la concision tout est résonné dans l'absence d'idée c'est ça la réflexion c'est ça la réflexion pour moi, je ne suis pas conscient je peux émettre mes amendements parce que moi aussi, je suis pas conscient Vous comprenons. Donc, notre constitution était faite de mauvaise foi pour piétiner la population congolaise parce que les individus avaient besoin du pouvoir. Donc, je pense que madame, constitution n'a dit en tout cas, il y a des choses à dire. Mais ce qui est vrai, nous avons un problème de temps. Constitution, elles ont contenu 229 articles, mais nous avons plus ou moins 1500 réponses à donner à la constitution, mais nous avons un problème de temps. Très bien, Ndeko. Madame, j'ai réagi à chaud. Je suis d'accord avec mon ami, mais en place à chiter, nous avons d'accord. Moi, il a mené dans la enquête, nous avons abouti, nous avons dit. Mais, quand vous lisez les travaux préparatoires à San City, on donne les raisons parce qu'avant, tout comme on a connu, on a connu une période longue à Mugutu. Où Mugutu, ce n'était pas un régime présidentiel, c'était le présidentialisme fort, un dictataire. En fait, ministère, par exemple, la défense, affaires étrangères, c'était des domaines réservés au président de la République. C'est comme ça que, Tang Baké, Ndanshan City, à Lobby, est le domaine réservé et comme un domaine des collaborations entre le président et le gouvernement. Alors, il y a eu le président Kabi à l'époque, Aguina 29 ans, les arabes, analyse des mers, c'était, c'était, c'était un peu le pouvoir, non, c'est comme ça. Oui, au milieu, le domaine des cas, il y a la capacité d'Irbanir, on a mis, d'une manière rationnelle, c'était en fait, ballon, on a hélo, on a pas pour le président, car il s'en est, il y a un rayé, pour gérer, armé, l'anime, c'est maintenant, le domaine de collaboration, sur le temps, il conserve un domaine de collaboration entre le gouvernement et le président. Mais, il y a une chose que nous avons à l'objet, quand nous sommes en train de faire c'est vraiment une grande escroquerie. Nous avons beaucoup de l'esprit parce que nous avons beaucoup de l'esprit parce qu'il y a beaucoup de l'esprit. Quoi qu'il y a, il y a un peu dans le voyage dans le commun. Les jours où nous allons connaître la cohabitation au vrai sens des mots, ce pays va s'arrêter. La cohabitation, le président de la république a battu la campagne à bémé président, il perd la majorité parlementaire. Je vois ce qu'on en contexte où il y a une élection président, il a gagné mais il a perdu la majorité parlementaire au profit, par exemple, de la FCC ou bien de la Fahoul. La Fahoul a dit qu'il y a un premier ministre qui voit cette cohabitation qui est facile. Semblant, la coalition entre la FCC et la Cache, vous avez vu, Bordeaux, il y a un président qui a été une année de la cohabitation. Il y a une coalition qui a été une cohabitation. Il y a un régime parce qu'il y a un qui a été une cohabitation. Ça peut arriver et le pays va s'arrêter. Même en France, cohabitation, il y a un problème sérieux. Donc, ces régimes, les a qui me disent, les a qui me disent, les français, les a qui me disent, les a qui me disent, les a qui me disent, alors que il y a un évolué. Il y a un évolué. En fait, il y a un débat qui a été un cadre normatif qui a rédigé la constitution. Il y a un lien qui a été un évolué. Est-ce que la constitution a été bloqué qui a été un évolué ? Ça, c'est sûr de faux débats. Il y a un débat qui a été un cadre normatif et un débat politique publique. Compris ? Il faut dissocier. Par exemple, à l'heure, tu supprimer l'institution budgétive. On résolait, on est tenté de résoudre un problème. Pourquoi on les a dit ? L'institution, on a une partie d'un état qui a été un évolué ? Il y a un secteur de développement, pêche et élevage, agrééritif, construction de routes. Madame, 10 ans, ce pays va décoller. Mais il y a un conseil qui a été un évolué. Parce que 80% de l'institution est un évolué. Et il y a un fonctionnement d'institution. Il y a un état. 80%. 20% dans ces conditions, comment voulez-vous ? C'est comme nous aujourd'hui, nous prêchons le changement de la question. Partout où je passe, on dit qu'il y a ni qui roule pour tout ce que. Jamais. Moi, je ne roule pas pour tout ce que. J'ai commencé ce débat et à répondre à Nekonanga, moi, je n'écris pas la question. J'écris un ouvrage relatif à la problématique. C'est un langage peut-être. Ah, oui, Tu n'as rien à préciser. Très bien. Je n'ai rien à préciser pour que je n'ai rien à dire pour que je n'ai rien à dire pour que je n'ai rien à dire. C'est important. C'est important. Je n'ai rien à dire pour que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire pour que je n'ai rien à dire. ce texte est conflictualiste, est conflictualisant. Surtout, traduit, en tout cas, le texte est conflit de complétence entre le président de la République. La première ministre, on ne sera jamais dans ce que je n'ai rien à dire. Alors qu'il est responsable de sa première ministre. Premier ministre, elle laisse. Aujourd'hui, qui demande de contenir ce que je n'ai rien à dire ? Qui demande de contenir ce que je n'ai rien à dire ? Tout, tu sais que tu sais que. Mais est-ce que pour que tu sais que je n'ai rien à dire ? Je n'ai rien à dire directement. Où est-ce que la population est habite ? La population est habite ? Donc, il faut donner sa population. Régime politique, il faut aller changer. Il faut changer régime politique, il va déçoire la constitution. J'aborde cette aussi question. Il y a coups fonctionnaires, mais il n'est pas question ici de rouler pour Tshikete. Moi, je ne roule pas pour Tshikete. Je ne vois pas les individus. Dès qu'on a un outil, il y a la constitution, il y a 2006 bataille, moi, je me suis pour Kabir. Mais Kabir est parti. C'est comme aujourd'hui, on peut faire une constitution, tout ça. Il faut réfléchir aller de l'avant tout le monde, mais quand on a l'aubiné, il y a la constitution, la majorité, cette constitution, c'est une bonne union, ce sont les institutions. Ce sont les populations. Les populations sont les populations. Donc, on a proposé la suppression de certaines institutions qui peuvent être contre. Et là, qui ? Qui ? Parce que, on a un outil, on a un outil, on a un outil, on a un outil, mais on a un outil, on a un outil, on a un outil, on a un outil, Aujourd'hui, on a un outil, le président de la République, c'est pas très, a gratuité, il peut être 10 milliards de dollars chaque an, et comme vous voulez les être incapable, peut-être, il y a des choses, un outil, mais moi, on a un outil, on a des institutions, on a un outil, il va supprimer, on a un outil, 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 peut-être, il va 5-6 milliards, mais 5-6 milliards, pendant 3 ans, pendant 10 ans, c'est beaucoup d'argent, on a un outil, on a un école, donc, on a un outil, on a un outil, ce n'est pas la réalité en face. Tout ça, c'est congolais. Moi, personnellement, je ne roule pas pour le président Tissékele, mais il s'avère que c'est lui le président. Or, conformément à Aziz Zekoutim, il a été élit à plus de 75%. Il est, pour moi, la personne la mieux placée pour initier cette grande réforme. Parce qu'à part lui, qui peut donc faire l'unanimité ou qui peut prendre la continuité de Tissékele ? Seul thermomètre, c'est les élections. À celui-là, 85%. Et puis, ce n'est pas dans un temps suspect. Soit qu'il a dit, par exemple, qu'il a faim en mandat, il a toujours un débit en mandat. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il cherche un troisième mandat déjà. Mais comment il va chercher un troisième mandat ? Ça, c'est aussi une question. Quand il a dit, il a changé de conscience, le président a un mandat automatique. Non. Il passerait toujours par les élections. Toujours par les élections. Même pour Miguel, il sera toujours par les élections. « Faites, Kabila sera candidat. Faroulu sera candidat. Tissékele sera candidat. Moï sera candidat. Et tout le monde va regarder pour voter. » « Bon, plutôt, il faut une émission, par exemple, maman Marie. » « Mais tu sais quel est le problème ? » « Kabila sera candidat, l'a déjà fait deux mandats. » « Faites, Kabila sera candidat. » « Même Kabila, il va revenir. » Maître Wiener, est-ce que le chef de l'État cherche un troisième mandat ? « Madame, ce qui est vrai, je vous rassure que moi, comme cadre de l'IDPS, notre parti politique va conserver les pouvoirs les plus longtemps possible. Parce que ce sont des prérogatives que revient dans le parti politique. Mais l'IDPS n'est pas égale à Félix Tissékele. L'IDPS est un parti politique. Félix Tissékele sera membre de l'IDPS. Mais Félix Tissékele comme individu, la constitution, soit le peuple congolais, il y a la condition qui ne peut pas s'envoyer parce qu'il y a la présidente de la République. La condition par rapport à la constitution où il y a le 18 février 2006, il y a la condition par rapport à un mandat de l'État qui est le mariage. Et ce peuple qui est le mariage à travers la constitution. Mais l'IDPS est un individu à Félix Tissékele, l'IDPS. Mais l'IDPS est la même stratégie pour Félix à se retrouver dans le pouvoir. Ça sera aussi la même stratégie pour Félix Tissékele pour Félix à se retrouver dans le pouvoir. Nous, on ne se dit pas que pour la constitution, on le fait seulement parce que la personne de Félix Tissékele soit toujours au pouvoir. Non. Mais nous le faisons pour sauver la nation congolaise ensemble avec nos frères. Parce qu'il faut dire des choses aux vraies. Que la constitution elles ont permettre en réalité, d'abord, la constitution, mais elles se contredirent. La constitution, par exemple, la maman, il y a un papa, 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 il y a un papa. Il y a un papa. Vous imaginez la constitution, je ne sais pas, mais il y a un article 9, il y a un article 217, il y a un article. Il y a un article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, ça c'est l'article 9 de la constitution. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols et les sous-sols, les eaux et les forêts et sur les espaces aériens, friviales, laguistes et maritimes, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Maintenant, il y a un article 217, il y a un peu de la constitution. Bon, il faut que l'on ne soit pas mais il faut que l'on ne soit pas. Il faut que l'on soit pas. Parce que, on peut tout dire, il y a un peuple qui est un peuple. Mais, vu l'évolution du temps et l'évolution de la société, il faut que l'on ne soit pas. Il faut que l'on soit pas. Il faut que l'on soit pas. Il faut que l'article 217, que l'on soit le dessous soit la partie à l'État congolais, non ? Que l'on soit le député de la République démocratique du Congo peut conclir des traités ou des accords d'associations ou des communautés comportant un abandon partiel, un abandon partiel de souveraineté en vie de promouvoir l'unité nationale. Vous nous dites que la souveraineté revient totalement à l'État congolais. Mais, d'une part, vous nous dites, encore dans une autre article, l'État paie, c'est-à-dire, c'est le verbe, pouvoir, non ? Il paie ou n'est pas. Mais, prenons l'hypothèse où il a voulu ce concept de notre souveraineté. Nous prenons l'hypothèse où l'État accepte maintenant de céder maintenant la souveraineté. Parce que paie ou n'est pas, n'est-ce pas ? Mais prenons l'hypothèse où l'État accepte de céder notre souveraineté. Quelle sera la conséquence ? Et ce qui est grave, c'est parce que le constituant vous dit que lorsque vous allez céder votre souveraineté là, il faut la céder au détriment de d'autres pays africains, au détriment de l'Afrique. Mais pourquoi ne pas nous mettre dans la constitution au détriment de l'Europe, de l'Asie, de l'Océan et de l'Amérique ? Vous avez choisi ce mal-Afrique. Pourquoi ? C'est de là que nous avons fait la recherche pour comprendre qu'en réalité, il y a eu un document caché quelque part que les ailes et les autres qui ont fait des recherches minutiaires des documents, l'accord de l'Emera, qui, selon les gens qui en ont lits profondément, parce que moi, j'avais dit que l'article 4, il faut aller lire encore d'autres articles, selon les gens qui vous disent que la République de l'Océan du Congo, les gens qui avaient signé l'accord de l'Emera, ils avaient accepté de céder 300 kilomètres. Est-ce qu'on ne peut pas compter que c'était ça l'esprit de la constitution ? Là, je me pose aussi des questions. Si tel est vrai, pourquoi ne pas accepter qu'on puisse changer la constitution ? Ici, il y a plusieurs articles. Maintenant, l'autre hypothèse. L'opposition accepte, elle vous dit, oui, nous acceptons qu'on puisse réviser la constitution. Il vous dit, certainement, nous sommes conscients que dans la constitution, il y a des articles qui ne nous permettent pas et qui ne permettent pas la société de bien évoluer. Là, c'est l'opposition qui vous dit. OK, l'opposition, nous acceptons que vous avez dit qu'il y a des articles qui ne sont pas bons dans la constitution. Mais qu'est-ce qui changerait si on prend les articles que vous-même, vous êtes conscient que ces articles-là ne permettent pas notre répétition de bien évoluer et changer tout simplement. Et ce qu'ils font, c'est de changer ou c'est de réviser. Alors, changer, c'est changer la constitution dans son ensemble, mais il y aura aussi toujours des articles qui vont revenir. Il y aura des articles qui vont revenir parce que, même ici, lorsque vous allez construire notre arsenal juridique constitutionnel, tu verras qu'il y a des dispositions qui reviennent. Ça va toujours revenir. Mais changer ce qui est changeable. Très bien. Nous sommes à la fin. Un dernier mot. Madame, j'ai réfléchi maintenant comme politique. C'est quand même inacceptable, à mon avis. Le président de la République a joué, il donne un avis important sur les changements de la constitution et qu'au niveau de l'Union sacrée, personne n'est plus m'aussi tout membre à la présidente. À mon avis, c'est inacceptable. Vous avez vu, quand le président a parlé, tous les opposants ont réagi. Tous. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bep, et pardon, Moïse Katumbi, Martin Faillou, Delicesseur. Mais pourquoi ils n'ont sacré les grands noms ne parlent pas? Sont-ils d'accord avec le président ou non? Ils doivent avoir le courage de les dire politiquement sa fonctionnelle. Et puis, je lance ce message de la CG&A de la République. Comme ça, c'est quand même bien un basur pour le bas. on doit, on doit choisir dans le niveau il y a parti président dans le niveau de la Union sacrée. Les gens qui ne doivent pas faire un travail avec mon ami, je suis d'accord parce qu'il parle bien de la conscience. Il vient à l'objet et il marche à bien pour la Union sacrée. Non seulement, ils doivent sensibiliser les gens, mais il faut envoyer un bon sensibilisateur. Donc, c'est un travail qui doit se faire au niveau de la Union sacrée, au niveau à l'Idepec. Pour tout, il y a n'importe qui, il y a une bêtise alors que la logique c'est que nous voulons que le pays évolue. Il y a très belle réponse. Donc, l'Idepec, ils veulent conserver le pouvoir. Ils ne sont pas là à traître comme l'Idepec. Non, c'est l'Idepec qui sera au pouvoir. Et ça, c'est de l'hypocrisie politique et je la condamne. Très bien, Maître Yannick, dernier mot. Merci beaucoup, madame. Je veux aborder dans le sens de Maître Yannick et je vous dis que il y a un risque qu'il y a un risque qu'on a perdu. Parce que ça dépendait des bambous. Il y a un moyen parce que il y a un peu de la vie. On ne donne rien. Rassurez-vous que ce qui m'a dit est tambou parce qu'il y a des bambous. Parce que il y a des bambous. Il y a des bambous. Il y a des bambous. mais il y a des bambous. Ici ce qui concerne l'Union Sacrée c'est ce qui les défenseurs de la République. La pandaye nous a de tes chrétacons. Mais je suis tente de aborder les Comment expliquer la union sacrée à ma institution ? Pour ne pas citer les institutions, parce que ma institution est apolitique, ici on parle maintenant de la politique, parce que les institutions sont apolitiques. Mais ici nous parlons maintenant de la politique. Qu'est-ce qui fait que dans le cadre de la mission politique autour de la union sacrée, les gens ne se prononcent pas ? Quand il y a ce qui s'était à l'époque prononcé, c'est une révision constitutionnelle. C'est par après qu'il a compris aussi que non, parce que c'était son opinion. 1. Révision constitutionnelle au Yerobili, elle a la forme que l'opposant épouse. L'opposant a besoin de la révision constitutionnelle. Et c'est pour ça que nous nous avons dit, non, nous on doit aller au changement de la constitution. Il a compris, non, non, voilà, lorsque mes frères ont choisi un schéma et qu'ils sont majoritaires, moi bien que je suis conquisté Kabouya, l'air secrétaire général, je suis obligé de les suivre. Et aujourd'hui nous sommes contents de voir que Kabouya nous a suivis pour parler du changement de la constitution. Mais pour conclure, que nos frères, nos leaders de l'union sacrée, qu'ils arrêtent avec l'hypocrisie, parce que nous sentons effectivement qu'il y a de l'hypocrisie. Il faut tenir compte de la nation, que tenir compte de l'individu. J'ai écouté les petits frères de Kamer, il est libre, nous sommes en démocratie, de réfléchir, qui vous dit que lorsque vous allez penser à changer ou sur la télévision de la constitution, vous allez marcher sur nos cadavres. Donc, le cadavre dont il parle, je pense que c'est lui ainsi que sa famille de Vittal-Cabouya. Maman, dans l'information, je sais que certains leaders de l'union sacrée ne partagent pas cet avis. Mais libre à elle, il doit avoir maintenant le courage de le dire. Mais non, pas de la réponse, c'est ça, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas parce que l'opposition vous dit qu'on ne change pas la conscience et qu'ils ont haï le peuple. Mais c'est l'hôpital, c'est l'hôpital. Merci d'avoir regardé cette vidéo !